Bonjour, c'est bientôt la rentrée. Vous arrive-t-il de vous reprocher de ne pas en avoir fait plus pendant les vacances ? Alors, si vous êtes comme la plupart de mes clients et parfois moi-même, voici ce qui se passe peut-être pour vous quand vous regrettez de ne pas en avoir assez fait. Aujourd'hui, je vous propose de rejeter le regret de la rentrée. Alors, je me présente, je suis Nadej, c'est Anna, on dit Nan aussi, et j'aide les profs à nourrir leur vie plutôt que leur stress. Alors, voilà comment on va procéder aujourd'hui. Nous allons voir le problème, la cause et bien sûr, surtout la solution. Alors, peut-être vous arrive-t-il de vous dire j'aurais dû en faire plus pendant les vacances avec cette rentrée qui approche. Ce que je veux que vous appreniez aujourd'hui, c'est que vos pensées génèrent vos émotions. En l'occurrence, quand on se dit j'aurais dû en faire plus et qu'on le croit vraiment, ça peut générer une émotion de regret par exemple. Or, c'est important de le savoir car vos émotions vous poussent à l'action, d'accord ? Donc, cela veut dire qu'à partir du regret, on risque de ne se concentrer que sur les négatifs. Je m'explique. Ce que je veux dire par se concentrer sur le négatif, c'est se focaliser sur le manque, c'est-à-dire les différences entre peut-être les projets et la réalité. On va trouver par exemple des preuves passées que le placard qu'on s'était pourtant promis de ranger, il est toujours dans le même état, que les papiers pour l'établissement scolaire qu'on va fréquenter l'année prochaine, ils ne sont toujours pas complétés, que les cours en particulier, ce chapitre-là, hyper important, il n'est toujours pas préparé. Ça peut être ça, se concentrer sur le négatif. Mais ça peut être aussi s'attendre à avoir une rentrée, voire même une année compliquée. Et donc, on prédit le pire. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose de clair qui nous permettrait d'établir une stratégie pour les obstacles à venir dans notre tête, mais ça peut être diffusé, c'est-à-dire ça va mal se passer cette année parce que je n'ai pas assez travaillé, je n'ai pas assez préparé, je n'ai pas assez fait pendant les vacances. Ça peut être aussi se rappeler comment la fois précédente, lors des vacances précédentes, voire un week-end précédent, on avait déjà eu cette pensée de « j'aurais dû en faire plus ». D'accord ? Et ce que ça a pu créer ensuite comme inconvénient par la suite. On peut aussi se concentrer sur le négatif en se comparant aux autres. Ah bah, un tel, lui, c'est toujours sûr qu'au moment de la rentrée, au moment de se mettre au travail, de commencer les choses, il a déjà tout préparé. C'est toujours nickel. Il ne perd pas de temps, il est organisé, c'est où se trouvent les choses, etc. Mais alors moi ? Et du coup, on peut utiliser cette comparaison pour se désespérer, pour se dévaloriser. Et une dernière chose qu'on peut faire quand on se concentre sur le négatif parce qu'on ressent du regret, ça peut être qu'on ne met rien en place pour justement se comporter éventuellement comme cet autre collègue ou pour, au contraire, peut-être s'en tenir à cette liste qu'on avait établie, soit par écrit, soit juste dans notre tête. Mais voilà, on peut ne pas s'inspirer de l'exemple des autres ou se rappeler ce qu'on avait comme projet. Voilà. Et au contraire, on peut, puisqu'on se sent mal, se dire, eh bah, au point où j'en suis, peu importe, je vais passer le reste de mes vacances devant la télé avec une boîte de chocolat. Et puis voilà. Voilà ce qui peut se passer quand on se concentre sur le négatif parce qu'on ressent du regret. Et ce qui est intéressant, c'est que vos actions créent votre résultat. Alors, ce que j'entends par là, c'est que dans cet exemple bien précis, si je me concentre sur le négatif, si c'est vraiment ce à quoi correspond mon comportement, eh bien, à ce moment-là, le résultat, c'est que je m'empêche d'en faire plus. On l'a vu. Regarder la télé, manger des biscuits, se comparer à d'autres, se critiquer, se dévaloriser, ça n'aide pas à se mettre à l'action. Alors, si je reprends un petit peu, si je fais un récapitulatif, on se souvient, voilà, c'est bientôt la rentrée. La rentrée, c'est le 1er septembre et on risque de se dire, on peut se dire, parfois cette pensée nous traverse l'esprit, j'aurais dû en faire plus. Quand on se dit ça, il y a de fortes chances qu'on ressente quelque chose qui ressemble à du regret. Et quand on ressent du regret, eh bien, bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on l'a vu, on se concentre sur le négatif. Donc, si tel est notre comportement, il y a de fortes chances qu'on s'empêche ainsi d'en faire plus. Donc, j'ai mis des petites flèches, vous voyez bien cet enchaînement. Mais finalement, si on prend un raccourci, eh bien, on voit bien que cette pensée, j'aurais dû en faire plus, nous conduit dans la ligne des résultats à nous empêcher, paradoxalement, à en faire plus. Et donc, ce que je voulais que vous vous reteniez aujourd'hui, c'est que vos pensées créent votre résultat. Et donc, quand on décide de penser, j'aurais dû en faire plus, le résultat, l'impact que ça a dans notre vie, c'est qu'on s'empêche d'en faire plus. Donc, en fait, si je récapitule ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est que quand on parle de ce que moi j'appelle la boucle de Brooke, de sa créatrice, Brooke Castillo, eh bien, nous avons des circonstances, en l'occurrence, il s'agit d'une date, la rentrée, le 1er septembre. Il se peut qu'on ait des pensées à ce sujet. Quand on a une pensée, ça génère une émotion qui nous pousse vers l'action et ces actions créent notre résultat. Ce résultat correspond toujours à la pensée de départ. Mais les circonstances sont neutres. Alors, ce que j'entends par les circonstances dans ce cas bien précis, on l'a vu, c'est la rentrée. Alors, quand je dis que les circonstances sont neutres, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas la date dans l'agenda, voire les dates, la pré-rentrée puis la rentrée, qui vont vous faire regretter quoi que ce soit. Ce n'est pas non plus la liste des activités, des tâches que vous vouliez accomplir d'ici la rentrée, qui vont vous faire regretter une date, une liste. Ce ne sont que des chiffres, finalement. Ce ne sont que des mots. Donc, en gros, ce sont des signes. Et des signes, qu'il s'agisse de chiffres, qu'il s'agisse de mots, qu'il s'agisse d'activités, qu'il s'agisse de dates, qu'il s'agisse d'un moment dans l'année, ça ne peut pas créer la moindre émotion, de regret ou quelque soit, quelque autre émotion, chez vous ou qui que ce soit d'autre. C'est impossible. Donc, les circonstances sont neutres. Mais nos pensées au sujet des circonstances, elles, ne sont pas neutres. Je vous explique. C'est bien parce que vous vous dites « j'aurais dû en faire plus » que vous ressentez du regret. Cette émotion provient des mots que vous vous dites au sujet de la date, du calendrier et de votre liste de choses à faire. Le regret, il ne provient que de votre interprétation de la date et de la liste que vous aviez, et de la différence entre cette liste que vous aviez et aujourd'hui ce que vous avez constaté avoir fait ou pas. Mais il y a une bonne nouvelle. Une pensée est optionnelle. Si on choisit de se dire « j'aurais dû en faire plus pendant les vacances », c'est un choix. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette pensée peut poser problème effectivement et peut générer du regret. Voici pourquoi. Elle contient trois problèmes. Un problème par rapport au passé, un problème par rapport à une obligation et un problème parce que c'est négatif. Je vous explique tout ça. Alors voici pourquoi cette pensée cause du regret. Pourquoi c'est un problème ? Eh bien, je vous propose de l'examiner en détail. Tout d'abord, cette pensée est tournée vers le passé. C'est-à-dire, j'aurais dû, bah oui, mais c'est fait. Et a priori, au dernier nouvel, on ne peut pas remonter dans le temps, on ne peut pas changer le passé. Donc, cette phrase ne nous sert pas du tout. Deuxième problème, vous avez peut-être remarqué l'obligation. Quand on se dit « je dois », « il faut », on n'en a pas fait « assez ». Mais ça vous aurait voulu dire quoi, en faire « assez ». Cocher tous les items sur la liste ? Peut-être, d'accord. Mais voilà, le problème, on en revient à ce qu'on disait, c'est que ça n'est pas la réalité. Et du coup, on se focalise sur ce qui n'est pas. Alors, que faire ? On a vu ces trois problèmes dans cette phrase, qu'elle est tournée vers le passé, qu'elle contient une obligation et qu'en plus, elle est négative. Que faire ? Eh bien, ce que je vous propose, c'est de répondre à ces deux questions. À savoir la première, qu'avez-vous fait vraiment de vos vacances ? D'accord ? Et je vous propose d'établir une liste concrète des différentes choses, des différentes activités que vous avez faites durant vos vacances, qu'il s'agisse de préparer la rentrée ou toute autre chose. C'est la première étape. Deuxième étape, en quoi ces tâches que vous avez accomplies, ces activités que vous avez faites durant vos vacances, en quoi était-ce la meilleure chose à faire pour vous ? Et ce que je vous propose à présent, c'est d'ouvrir votre boîte mail, de taper mon adresse mail que vous allez trouver ici, nscoaching-outlook.fr. Et troisième et très importante étape, de m'envoyer une et une seule raison pour laquelle une activité que vous avez faite durant les vacances était effectivement la meilleure des choses à faire. Et je vous invite vraiment à penser à pourquoi c'était la meilleure des choses à faire au moment où vous l'avez faite, mais également aujourd'hui et également au moment de la rentrée, voire de l'année toute entière. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous rappelle, je m'appelle Nadege Cezana, les illustrations sont d'un certain Cian Cezana et je tiens à vous féliciter d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça nous indique, mais très clairement, que vous souhaitez changer de mode de fonctionnement et que passer une bonne rentrée est important pour vous. Et finalement, c'est tout le mal que je vous souhaite. Je vous souhaite une excellente rentrée. À très bientôt. Bye bye. Vous avez aimé cette vidéo ? Eh bien, écoutez, merci et partagez, partagez avec vos collègues préférés. Si au contraire, vous avez trouvé que ça ne vous était d'aucune utilité, eh bien, partagez encore, mais cette fois-ci avec les collègues que vous voulez embêter. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée avec plein de sourires. À très bientôt. Bye bye.